Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci, merci d'être là, il est 20h18, regardez, 20h18, on est en live pour une émission exceptionnelle, bienvenue donc dans Lancefoot, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit, émission exceptionnelle, endroit exceptionnel, puisque, bon déjà attendez, non non, mais déjà je vais quand même accueillir le consultant, j'ai pas pris le meilleur, j'ai pris le moins cher, c'est parti, jingle Franck Cordes, comment ça va mon Francky ? Ça va très bien et toi mon poulet ? Ça va, on est donc en direct des studios d'Horizon les amis, Horizon, première radio locale sur Lance, Bétionnet, Arras, on est très heureux d'être là, pourquoi on est venu dans des studios de radio ? Parce qu'on s'est dit, avec deux invités comme on a ce soir, on était obligé d'être en présentiel, non pas en visio, avec des moyens techniques énormes, on s'est dit voilà, allez, on y va, on a mis les petits plats dans les grands, Il y a des caméras partout, vous allez franchement être au top et je tiens à remercier Project événementiel qui ont, c'est eux, avec tous les techniciens, avec Thomas que je salue au passage, qui est en train de réaliser l'émission. Donc on le disait, émission exceptionnelle Franck, avec deux invités exceptionnels pour ce bilan, parce que je tiens à le préciser, c'est la dernière de Lance Foot, ensuite on ferme boutique, on part un petit peu en vacances, et puis on reviendra très prochainement avec plein de surprises, on vous expliquera tout ça, mais pour le moment on sera donc en vacances dans quelques jours. Et pour terminer et pour faire ce bilan de la saison, qui de mieux que M. Arnaud Pouille et M. Florent Guizolfi, attention, on va les faire voir. Oh là là, il faudrait brancher le micro s'il vous plaît de Florent Guizolfi, son micro n'est pas branché. Tu le dis si tu veux pas que j'en exprime. Tel deux de l'adiateur, M. Florent Guizolfi et M. Arnaud Pouille. Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus, on est très très heureux de vous accueillir en direct dans ce Lance Foot. Première question, comment ça va ? Ça va bien, merci à vous, merci de nous accueillir. Parle bien près du micro, Arnaud s'il te plaît. Excusez-moi. Attention. Merci de nous accueillir et bonsoir à tous. Bon, voilà, on est en direct donc sur Facebook, on est en direct également sur Youtube, il y a beaucoup de supporters qui vous attendent, vous vous en doutez. Beaucoup de questions, plein de belles choses. Alors donc, Franck Kedru, consultant de Lance Foot sera avec nous. On aura, parce que j'ai jugé que c'était un petit peu le rôle de Lance Foot que de laisser la parole aux supporters. Donc on s'est dit voilà, on va pas prendre beaucoup de consultants parce que sinon ils vont pas arrêter de blablater et il y aura pas beaucoup de temps pour les supporters. Donc on a priorisé un petit peu les supporters, on en aura quelques-uns qu'on a sélectionnés. Ils seront là par un serre téléphonique pour vous poser quelques questions. On a plein de choses à voir, on a 45 minutes, on est ensemble jusqu'à 21h. Alors vous pouvez réagir bien évidemment en direct sur les commentaires Facebook et sur Youtube, on ira faire un petit tour, prendre la température dans un instant. Mais avant, on va quand même démarrer, on va arrêter de blablater, enfin je vais arrêter de blablater parce que sinon on est pendant deux heures. Plusieurs thèmes, on va démarrer avec le bilan, le bilan de la saison, d'accord ? Que pensent les supporters de cette saison, Horizon, la radio, est allé leur poser la question. Écoutez ce petit micro-trottoir et ensuite on entend vos réactions. Franchement, ils ont fait une bonne saison parce que ça fait que seulement deux ans ils sont montés en Ligue 1. Crois l'Europe hein ! De base, j'étais pas trop fan de lance au final. Alors d'aujourd'hui, c'est l'une des plus belles équipes que je supporte. Je remercie énormément Klos et Fofana. Avec du beau jeu, franchement, on prend vraiment du plaisir avec les enfants à aller au stade Bollard depuis deux ans. Donc franchement, je les incite à continuer dans cette voie-là. C'est ce qui se fait de mieux dans notre région. C'est plaisant, dans le contenu c'est très intéressant. Il y a du plaisir à les regarder jouer, il y a les plaisirs à regarder un petit peu l'ambiance qui règne au sein du groupe, sur le projet de jeu du coach. Ça tranche par rapport aux saisons précédentes. Leurs jeux, leur façon d'être, qui sont proches de leur public, même qui sont à l'extérieur, il y a toujours la force avec eux, des supporters. Et quand tu vas au stade, c'est avec plaisir. Tu sais que quand tu vas là-bas, c'est pour un bon truc. Ouais, bah ils jouent pour le maillot quoi. Ils jouent pas pour l'argent, ils jouent pour le maillot de lance. C'est juste ça. Et en plus de ça, ils ont réussi leur match clé dans cette saison, avec le derby, avec la réception de Paris, avec Marseille, etc. Donc c'est bien, c'est très satisfaisant. Franchement, c'est une très bonne saison. Parce qu'il y a eu quelques défaites, mais après il y a eu un coup de boue. Mais sinon, il y a eu des bons matchs, comme par exemple contre Lille. Des très bons matchs, tout ça. Avec des très bons joueurs aussi. Voilà, donc c'était à la sortie du stade au micro d'Horizon. Pour ce micro-trottoir, Arnaud, première question. Quand tu entends tous ces compliments, quand tu arrives à palper le bonheur que le RC Lens et cette saison peuvent produire à toutes ces personnes, à tous ces supporters, quel est ton premier ressenti à toi ? Le premier ressenti, c'est la fierté, en fait. C'est être fier d'avoir un groupe, d'être à la tête de ce club, et d'avoir un groupe qui a une adéquation avec son public. Ils ont eu des années de galère, ils ont toujours été là, même si j'ai entendu qu'il y en a quelques-uns qui étaient fraîchement arrivés ou qui supportaient d'autres clubs. Mais c'est ça, c'est quand il y a de l'adéquation entre un public et son groupe, où il y a des moments de fusion incroyables et de partage, et ça rend fier forcément. Flo, le sentiment de fierté pendant toute cette saison était omniprésent. Premier exemple de fierté, on l'entend dans le micro-trott, c'est les trois victoires sur trois matchs avec le derby, c'est un truc de ouf. C'est clair, beaucoup de fierté. Tu parles des derbys, c'est sûr que ça va rester, on est très fiers de ce qu'on a fait dans les derbys, mais au-delà de ça, c'est les valeurs qu'ont dégagé l'équipe. C'est ça que je retiens. Beaucoup de caractère, beaucoup de caractère, et je dis souvent que notre équipe doit respecter tout le monde, parce qu'on est Lens, on n'est pas le Paris Saint-Germain, mais par contre, on ne doit avoir peur de personne. Et aujourd'hui, que ce soit dans le projet de jeu, j'ai entendu une personne qui en a parlé, que ce soit dans ce qu'on est, le jeu vers l'avant, on a réussi à faire basculer beaucoup de matchs à la fin. Les garçons jouent devant 38 000 personnes, une ambiance de folie. Ils font preuve de caractère. Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'on attend, et je pense que ça correspond à l'ADN du R.C. Lens. Franck, tu disais tout à l'heure en off que c'était important justement avec Florent d'être l'espèce de gardien de valeurs qui sont si chers au club et à la région. Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est un groupe qui est fédérateur. Et Franck, je pense, est très fédérateur pour le groupe. Il les emmène dans la direction que veut, je pense, la direction sportive et administrative. Donc non, cette année, c'était un pur bonheur. J'étais pratiquement à tous les matchs. Donc moi, j'ai pris un pied pas possible. Oui, tu étais bien aussi en sortie de stade. J'ai entendu des choses, mais bon, c'est mieux. De temps en temps, c'est vrai qu'on en a profité un peu plus que d'habitude. Mais cette année, je n'ai pas boudé mon plaisir. Ça, c'est clair. Donc voilà, on parlait de fierté. C'est vrai que nous, on était fiers d'être là et de voir que les mecs, jusqu'à la dernière seconde, ça ne lâchait pas un iota de terrain et que ça allait jusqu'au bout. Donc voilà. Je ne sais pas à quand on remonte la dernière fois qu'il y avait deux joueurs du Racing dans le 11 types de la saison. Mais ça, c'est quand même Kloss et Fofana pour ne pas les citer. Bon voilà, en fin de saison, au Trophée UNEFP, quant à ça, tu es content, Arnaud ? Ça, c'est le boulot du consultant, non ? De savoir ça, non ? Je m'en doutais qu'il allait me tateler un petit peu, quand même. Le consultant, c'est lui. Tu n'as pas les chiffres ? Merci beaucoup. Ce n'est pas les chiffres, mais ils sont deux. Donc pour un club qui termine septième... Un plus un, ça fait deux. Et c'est vrai que pour un club qui termine septième du championnat, il faudra peut-être regarder les stades d'avant, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est clair. Pas de frustration, Arnaud, européenne, si près du but, malgré cette saison magnifique. Honnêtement, zéro langue de bois. Tu le sais qu'ici, tout ce qui devrait être dit sera dit. Je vous le dis tout de suite. S'il y a de la langue de bois, il y a un petit carton jaune qui... Voilà, attention. Zéro frustration, ça serait mentir. Ah, voilà. On ne peut pas mentir, mais très vite. Très vite, tu bascules dans ce sentiment de fierté, de partage, et puis de se dire que, comme a dit Franck, le groupe t'a tellement rendu fier par rapport à ce qu'il a rendu sur les terrains que tu l'oublies assez vite. Et puis, il y a une grosse différence avec la saison dernière. C'est que la fin de saison a été vraiment très sympa. Très sympa à vivre l'an dernier. On a fini de façon plus complexe. Et donc, avec le même résultat de frustration, finalement, avec la même frustration, quelque part, causée par la même cause, il y avait quand même... Ça basculait très vite. L'an dernier, on était peut-être un peu plus frustrés que ce année. On va garder un peu plus longtemps, la frustration. On a plein de choses à voir, donc on va quand même aller très vite. On passe du coq à la naine. Que représente le différentiel financier, Arnaud, entre la 17e place budgétée en début de saison et la 7e place obtenue cette saison. On parle généralement d'un million à chaque étage. C'est vrai ou pas ? Non, c'est faux. Je vois Florent qui fait mes portes naouettes. Non, non, ça a changé. Ça, c'était le cas au moment de Mediapro. Oui, d'accord. Ça, c'est un peu écrasé. Très bien. Non, non. Nous, notre surplus budgétaire par rapport à notre surperformance. Oui. 4 millions d'euros cette année. Plus 4 millions ? Oui. OK. Florent, la saison à venir. Tous les professionnels, les médias, les supporters sont d'accord pour dire que la saison à venir va être compliquée. Coupe du monde oblige, avec une trêve comme ça qui arrive un endroit qui va un petit peu gêner tout le monde. Et puis surtout, cette fameuse relégation qui va être par wagon de 4. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous la préparez un peu différemment ? Comment ça se passe dans vos têtes ? Est-ce que vous aussi, vous la craignez un petit peu, cette fameuse saison que tout le monde annonce compliquée ? On les craint toutes. Après, je suis très heureux que tu me dises qu'elle va être compliquée. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je suis arrivé, on m'a dit monter en Ligue 1, ça va être très compliqué. Ça fait des années qu'on essaye. On a réussi à monter. Puis après, on m'a dit le maintien avec cette équipe en bois que vous avez, ça va être très, très compliqué. Bon, on a fini septième. Qu'on continue alors, c'est bien. Et non. Et après, on m'a dit la plus difficile, la plus compliquée. C'est la deuxième saison. Bon, on a fini encore septième. Ça ne veut pas dire qu'on va finir septième la saison prochaine. Elle peut être compliquée. Elle va être compliquée. On s'y prépare. Maintenant, à nous de travailler de la meilleure des manières pour se la rendre encore une fois réussie. Et après, comme on le dit souvent, si on obtient un maintien assez rapidement, on ne se fixe pas des limites. Oui, du coup, c'est vrai qu'elle va être compliquée dans le sens où il va y avoir une trêve où il n'y a pas forcément lieu, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en général pendant la saison. Et puis, il y a aussi les quatre descentes. Donc, bon, ça reste dans un coin de la tête. C'est vrai que j'étais déçu, dans un sens, de ne pas jouer l'Europe parce qu'on y a été cinq minutes, en Europe 1. On en a parlé. Mais voilà, après, je me suis dit, écoute, c'est peut-être un mal pour un bien de dire qu'on va se concentrer sur le championnat, la Coupe nationale. Et puis voilà, c'est une bonne chose. Non, non, mais c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir de louper quelque chose quand tu es dans la compète. Mais quelque part, c'est qu'il y en a d'autres qui ont mieux travaillé. Et donc, voilà, il y a peut-être plus de moyens, etc. Mais ça doit nous motiver encore plus pour les années futures. Je vais rebondir là-dessus, du coup, alors, pour l'année prochaine, objectif. L'objectif de l'an prochain du R-Sélance. Clairement, officiellement, c'est quoi ? Le maintien, virgule, le plus rapidement possible. Non, 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 franchement. Alors ça, ce n'est vraiment pas de la langue de bois. De toute façon, on est connecté sur le sujet. On peut vous en parler. C'est ce qu'on va dire aux joueurs et à l'encadrement, et à tout le club, d'ailleurs. On en a parlé juste avant. C'est toi-même qui m'as dit qu'elle allait être compliquée. Exactement. On ne peut pas maintenant me dire que l'objectif ne sera pas le maintien. Il y a quatre descentes. Forcément, d'abord, c'est le maintien. On va être focus sur ça, parce que le premier objectif, c'est stabiliser le club en Ligue 1. On ne peut pas se permettre de penser à autre chose. Et après, comme a dit Arnaud, virgule le plus rapidement possible pour se fixer d'autres objectifs. Après, c'est finir dans le top 10, puisqu'on n'est pas dans les dix premiers budgets. Si on finit dans le top 10, on optimise notre saison. Et puis après, une fois qu'on est à la bataille, si on peut aller titiller les places européennes, on le fera. Donc le projet dans les cinq prochaines années, c'est pérenniser le club. Et puis on gratte tout ce qu'on peut gratter. Mais déjà, on reste en Ligue 1 et on s'installe durablement. C'est exactement ça. On va parler, les amis, du lien un petit peu avec les supporters. Cette saison, il s'est passé, on est tous d'accord pour le dire, quelque chose d'extraordinaire. Une communion entre ce groupe fantastique et les supporters. Des ambiances de dingue lors des déplacements, pour ne citer que Rince et Troyes. Enfin voilà, c'était un truc de fou. On avait l'impression d'être dans un mini-Bollart. Quand on est dirigeant comme ça, on a un sentiment, on revient encore avec ce terme de fierté, mais il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui sont capables de fournir de telles émotions et d'avoir une telle communion avec les supporters. C'est certain. Je pense que cette année, c'est un signe. On a marqué beaucoup de points dans les dernières minutes. À domicile, à l'extérieur aussi. Mais c'est sûr que les joueurs le ressentent. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend cette saison beaucoup plus sympa que la précédente. Parce que la précédente, c'était quand même une meurtrie sûre de jouer dans des stades vides et en ayant quelques bons résultats. Et donc voilà, c'est très sympa. Mais moi, je me rappelle du premier match à Rennes. Au-delà du fait que sur la première action où Solémana démarre, on se regarde avec flou, on se dit que ça va être compliqué. Mais on se rend compte au bout de cinq minutes qu'il y a quasi autant de l'ensoi que de redé dans le stade. Et c'était méga sympa. Et ça nous a porté jusqu'à la dernière journée. Le côté match à guichet fermé, on en est à combien cette saison ? 11 sur 18. C'est incroyable. On ne s'en est pas à 12. Pour une fois que je bosse un peu mon émission, s'il te plaît Arnaud, tu m'as tâtelé tout à l'heure. Là, je suis sûr de mes chiffres. 12, c'est symbolique chez nous. Tu aurais pu dire 12. Oui, c'est vrai, le 12. On a un supporter. On a un premier supporter qui attend. Jérémy. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Florent. Et merci pour la saison. Alors, tu nous appelles d'où, Jérémy ? Alors, je vous appelle d'Alevin. D'Alevin. Très bien. Donc, on donne la parole aux supporters parce que pour nous, c'était important de vous donner la parole. On ne peut pas faire passer tout le monde sinon on est là jusqu'à la semaine prochaine. Vas-y. Quelle est ta question, Jérémy ? Alors, moi, je voulais savoir par rapport à la Marec, où est-ce qu'on était sous le projet d'extension du nombre de places ? Je vais répondre du coup. Salut, Jérémy. Oui, il vaut mieux que ce soit toi, Arnaud. Merci pour tes remerciements. Bonsoir, il doit connaître la réponse. On parle de tout. Non, mais moi, je parlais de moi. Ah, pardon. Écoute, Jérémy, déjà, les supporters vont être informés le 1er juin. Il y a une réunion avec l'ensemble des associations officielles du club. Ce que je peux te dire, déjà, c'est qu'on a travaillé techniquement sur le dossier. Il est entre les mains des différents ministères concernés. On attend leurs autorisations. Alors, bien entendu, il y a eu ce switch dans les ministères. Donc, c'est les nouveaux qui vont travailler dessus. Mais toutes les commissions sont passées. On a l'autorisation pour augmenter la capacité de la Marec à 2 000. Mais on va se limiter à un nombre inférieur dans un premier temps pour voir comment ça vit en concertation avec la sous-préfecture. Et puis, on va partir sur des modes d'attribution de places qu'on définira et qu'on présentera avec les assos officiels le 1er juin. Voilà, Jérémy. Impeccable. Merci. De rien. Bonne soirée à toi. Merci de nous avoir appelés. À bientôt. Merci à bientôt. Bonne soirée à vous. Belle soirée. Merci de ta fidélité, mon ami. Quelle politique pour tout ce qui est abonnement ? Vous espérez avoir combien d'abonnés la saison prochaine ? Écoute, cette année, on était à 21 000. Mais on n'avait pas forcé du tout parce qu'on sortait du Covid et dans une espèce d'industrialisation du remboursement aux définitions d'avoir. et on espère aller chercher les 25 000 l'an prochain sachant que le but du club partagé c'est de fidéliser et d'avoir le plus grand nombre d'abonnés possible au détriment peut-être de recettes court terme mais on a cette volonté de développer le nombre d'abonnements. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On fera un petit tour dans quelques instants. On rappelle, il est 20h35, on est en live pour ce lance-foot exceptionnel avec Arnaud Pouille, directeur général et directeur sportif Florent Ghisolfi. On a un autre supporter, on me fait signe. Allô, qui est là ? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, comment ça va ? Ça va bien, on se fera tous. C'est quoi ton prénom ? C'est Alexandre. Salut Alexandre ! Écoute, bienvenue dans lance-foot avec les deux Romains et ceux qui sont rentrés avec le triomphe romain. Monsieur Pouille et Monsieur Ghisolfi sont à toi. Vas-y, c'est quoi ta question ? Bonsoir messieurs. Déjà, je voulais vous féliciter tous les deux pour tout le travail réalisé depuis votre arrivée au club et un grand merci de contribuer au renouveau du RC Lens. Donc j'avais une question pour Monsieur Pouille. Je voulais savoir quel a été votre sentiment quand vous avez appris que Franck Aise n'était pas citée parmi les cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1 pour le trophée UNFP ? Il n'y a pas de langue de bois ? Ah bah non, zéro langue de bois ici. Pas de langue de bois. Zéro langue de bois ici. Ma première action, c'est dire c'est un scandale. Ah ! Mais bon, je vais répondre aussi, ça me concerne un peu. T'as un super prénom, Alexandre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alexandre a raison de poser la question. Pour moi aussi, c'est un scandale. Non seulement, je pense qu'il aurait mérité d'être nommé, mais en plus, je pense qu'on a le meilleur entraîneur en France aujourd'hui. C'est un avis personnel. Oui, bien sûr. Je suis d'autant plus heureux de sa prolongation. C'est ça, c'était officialisé il y a quelques heures, ça y est, jusqu'en 2025 ? Flou, il est chaud, on ne va pas exciter la concurrence. On a au moins, au moins dans les cinq premiers et comme il y a des cinq nommés. Oui, large. Vous êtes gentil. Franchement, cette année... C'est un avis personnel, mais voilà, je le côtoie au quotidien dans ce qu'il arrive, l'animation de son staff, les contenus d'entraînement et ce qu'on arrive à mettre en place dans le jeu. Les supporters l'ont dit tout à l'heure, mais aussi, et c'est ce qu'on a dit dans l'annonce de sa prolongation, ils partagent totalement le projet du club et ça, c'est important pour nous. C'est très important pour nous et c'est ce qui permet aussi au club d'avancer très vite. Alexandre Francaise, il t'a fait rêver avec son jeu ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on retrouve à travers son jeu, à travers ses valeurs, ce qu'il nous représente à Lens et forcément, sa prolongation, il y a beaucoup de joie et de la sérénité pour l'avenir. Beaucoup de sérénité et beaucoup d'espoir. Et ça, franchement, on attendait ça à Lens depuis de très longues années et on est fiers et on est heureux d'avoir tout ce petit monde à bord et on espère le plus longtemps possible avec encore plein, plein de succès et de belles soirées comme on a vécu samedi à Bollard. Eh bien, écoute, Alexandre, je pense que c'est bien parti au moins jusqu'en 2025. Merci à toi et puis, de toute manière, il y avait une grosse concurrence, il faut le dire, entre Francaise, il y avait Francaise ou Franck Quedru. Bon, les dirigeants ont quand même dit on va prendre Francaise. Ils ont fait le bon choix. Merci, Alexandre. Belle soirée. Un grand merci à vous. Merci. Merci de ta fidélité. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Tiens, en parlant de staff, on a dit zéro langue de bois. Yannick Cahuzac, les amis. Yannick Cahuzac, est-ce qu'il sera dans le prochain staff ? Est-ce qu'il va rester à Lens ? Est-ce qu'il sera dans le prochain staff, Yannick Cahuzac ? Ça, je pense que c'est plus côté flot, il faut le demander. Non, on est capable de répondre tous les deux. La première pierre, c'était le coach. Prolonger le coach, inscrire dans la durée, partir sur ce nouveau cycle de trois ans et ensuite, ça, ça s'est fait aujourd'hui. Ça a été annoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler sur le reste du staff mais globalement, l'organisation globale du club, il y a des choses qui vont évoluer. On peut en parler un petit peu après, notamment sur la post-formation. Arnaud s'exprimera. Mais voilà, KU va passer son BEF, il s'est inscrit, il va le passer ici, à Liévin. Nous, on lui a promis une euro-conversion, donc une place quelque part. Maintenant, on est en train d'y travailler. Alors, je vais être franc avec vous. Zéro langue de bois, on le sait. Moi, j'ai des infos, j'ai des petites infos. Après, ça peut être... Mais bon. Yannick Cahuzac remplacerait Aloudiara, d'accord ? Sur le banc, deviendrait l'adjoint de Francaise. Aloudiara passerait avec la réserve. Infos, un toxe ? Arnaud ? Écoute, t'es en avance sur nous. J'ai pas fait madame Irma. Donc, pour le moment, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de contractualisé. Il y a des idées, forcément, il y a des discussions. Est-ce que je suis dans le bon ? En termes d'idées, est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré l'esprit ? Après, c'est compliqué. Je vais aller là pour Yannick d'intégrer le staff. S'il est en train de passer son BEF, il lui faut une équipe. Il faut une équipe. Il peut être entraîneur adjoint d'une équipe aussi. Oui. Ah ! Tu vois ? Ok. Donc, voilà. Après, il va peut-être dans ton sens, du coup. Tu viens te faire piéger, Flo. Non, je voulais goûter. J'ai passé le BEF. Là, tu as tous les médias qui vont reprendre la phrase d'Arnaud. Tu t'es fait piéger, Flo. Le reste, ils s'en foutent, ils vont juste reprendre ça. On blague, on blague. Bien entendu, je vais faire une réponse plus institutionnelle, mais quand même, on vient de nommer Franck, on va constituer le staff. La N2, il y a encore des championnats qui... Oui. Il faut se poser avec toutes les composantes du club et puis regarder comment on constitue le groupe dans l'an prochain. On ne va pas focaliser sur Yannick plus que sur d'autres et on ne fera pas d'annoncer ici. On vient juste d'annoncer la prolongation de Franck et il faut se poser sur toutes ces questions. Justement, tiens, je ne voulais pas qu'on en parle maintenant mais transition et passe décisive parfaite de M. Arnaud Pouille. La formation, c'est un petit peu le point noir, on peut le dire, de cette saison avec la descente en N3 pour la réserve mais aussi des résultats pas top pour les U19, les U17 nationaux, chose qui est plutôt très inhabituelle. Sur quoi travaillez-vous pour retrouver dans un futur proche une formation de qualité pour ressortir des Dacosta, des jeunes pépites ? J'ai cru que tu avais parlé de... Mais non, mais bien sûr qu'on en sort mais tu sais qu'on en a toujours... On en a passé. Là, les résultats sont médiocres. Non, mais ça fait suite à quelques années où c'est vrai qu'on s'est axé un peu plus sur les pros parce qu'il y a un moment donné il fallait repasser en Ligue 1. La deuxième des choses c'est que tous tes jeunes, tu les es fait piller parce que quand tu joues dans les hauts championnats ça n'intéresse pas de jouer en Ligue 2 et puis tu as tout un travail de fond qui est fait je pense à Olivier Bijota notamment sur les moins de 16 et on espère avoir des résultats mais il y en a d'autres il y a Antime Charlet il y a Sico oui, il y a Yodemont qui était dans le dur cette année mais qui avait un groupe qui avait aussi un groupe très jeune qui était ce qui était très très jeune et donc voilà donc oui la réflexion est en cours chez nous mais il y a déjà eu des actions qui ont eu lieu avec le recrutement d'Eric Cassadroyant et donc voilà on y travaille de manière concertée et je peux vous dire que EFLO et Franck sont super sensibles sur le sujet donc les résultats sont ce qu'ils sont après il y a un travail de fond derrière et qui va qui va perdurer qui va je l'espère permettre d'avoir de bien meilleurs résultats Yohann Demont sera le coach encore il garde son poste ou pas ? Dans la continuité de ce que dit Arnaud on est en train de travailler les premiers responsables des mauvais résultats c'est nous on va prendre l'exemple de l'équipe l'équipe réserve comme a dit Arnaud on s'est concentré énormément sur les pros ces dernières années le groupe était jeune manquait peut-être un peu de qualité c'est parce qu'à la formation on a peut-être été moins performant que les années précédentes et sur la post-formation aussi donc c'est pour ça que je me permets de dire on va avancer de ce côté là l'idée c'est de créer un poste qui sera responsable de toute cette post-formation et de l'équipe réserve un peu ce que je fais sur les pros qui est difficile de faire partout donc c'est Eric Sicoura qui va être qui va être en charge Ah notre Syco qui va être en charge de ce poste là il a commencé à prendre en main ses missions ça se passe déjà ça se passe déjà très bien Pour que toi tu puisses te concentrer sur l'équipe première et que toi tu es le relais Exactement et surtout qu'il soit lui concentré seulement sur ça et quand on est focus sur quelque chose on le fait mieux donc c'est déjà de progresser sur cette partie là et puis ensuite on est en réflexion sur le reste de l'organisation et puis avec Syco vous avez le bon bonhomme qu'on salue notre Syco on va parler Mercato parce que alors là ça s'enflamme je peux vous dire Mercato, Mercato, Mercato Jingle Mercato c'est parti Alors attention Mercato c'est chaud zéro langue de bois on y va c'est parti peut-on imaginer voir partir en même temps Fofana, Doucouré et Clos Flo On peut tout imaginer dans un sens comme dans l'autre aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer la seule certitude c'est que les trois que tu as cités ils sont sous contrat Donc on rappelle dernière année de contrat pour Jonathan Fofana 2024 2024 Et Tchèque ? 2024 Ok Donc voilà tout peut arriver Il y a des demandes ou pas ? Sur le bureau d'Arnaud t'as eu des demandes ? Flo ou pareil ? Si ces joueurs là ne sont pas sollicités ça serait surprenant En tout cas ce qu'on peut dire c'est que nous aujourd'hui notre manière de faire personne n'a un bon de sortie aucun joueur Aucun bon de sortie Officiellement On n'avait pas dit à un seul joueur c'est bon tu peux partir voilà on est ouvert pour discuter avec un club Depuis trois ans on ne fonctionne pas comme ça A l'inverse il n'y a personne qui est enfermé Si un joueur à un moment donné il y a peut-être des logiques à respecter pour le joueur pour le club donc si un joueur un projet intéressant on se pose et si le club il trouve son compte on verra ce qui se passera en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut que ça se passe toujours dans l'échange dans la transparence comme ça s'est passé avec Loïc Badet la saison passée Est-ce qu'il y a un joueur justement est-ce qu'il y a un joueur qui est venu taper à votre bureau en disant je veux partir Non ça ne se passe pas parce qu'ils sont ils sont briefés quand tu les recrutes déjà tu leur expliques quand tu les formes donc les joueurs savent très bien que quand ils viennent nous voir et leur entourage d'ailleurs c'est avec quelque chose de concret il n'y a personne qui vient nous voir en disant je veux un bon de sortie Personne ? C'est Kofofana ? Non ? Ok Tant mieux Tant mieux Tant mieux pour nous c'est bien Aujourd'hui il y a un point positif c'est qu'ils sont quand même bien à Lens il y a une cohésion dans l'équipe qui est exceptionnelle ça ça compte pour eux ils sont heureux ils sont épanouis on a parlé du public et du partage donc aujourd'hui ils sont bien à Lens après j'ai parlé de logique à un moment donné ils peuvent être sollicités par des clubs qui vont leur offrir des choses qu'on n'est pas capable de leur offrir mais voilà ça sera des discussions en temps et en heure Exactement Non moi je parlais surtout des joueurs qui jouent peut-être un peu moins ou qui ont peut-être aussi perdu leur place en cours d'année à la star de Gaël avec le petit Dacosta qui a vraiment explosé cette année donc c'est vrai c'est peut-être les joueurs comme ça qui se disent bon il y a peut-être un petit projet ailleurs mais bon c'est difficile de passer par Lens et d'avoir quelque chose de meilleur donc je ne sais pas des joueurs comme ça par exemple c'est possible qu'ils viennent te voir Oui ça va être le même principe après ça va être des discussions des échanges aujourd'hui ce qui est certain c'est qu'on compte sur tout le monde parce qu'on a déjà un effectif qui est réduit on perd Yannick Cahuzac on a Arnaud Calimundo qui est en fin de prêt il n'est pas perdu pour autant mais c'est la fin du prêt donc aujourd'hui effectif réduit on compte sur tout le monde tout le monde est sous contrat et après on va voir ce qui va se passer Alors justement Calimundo on va en parler de Calimundo impossible de le retenir Calimundo en plus on a vu vous avez vu là le PSG qui est sur sur l'attaquant de Reims le jeune là il mettrait 45 millions dessus à quand le PSG quand est-ce que le PSG va respecter Calimundo et se dire voilà le mec il a un potentiel énorme et il aura peut-être une chance au PSG est-ce que nous enfin est-ce que vous vous n'avez pas une carte à jouer en disant bon écoute Cali t'as vu ils veulent prendre le mec de Reims va chez nous Non mais Cali il sait que la porte est ouverte je pense On en est où avec Cali là il repart au PSG c'est sûr terminé au revoir Cali au delà de l'aspect contractuel il est en congé à préparer en sélection on est en contact avec son entourage il sait très bien et on va pas l'étaler sur la place publique mais ce qu'on pense de lui et il nous a exprimé aussi ce qu'il pensait du club donc voilà après oui bien entendu c'est un garçon très intelligent bien entouré il va regarder ce qui se passe dans le club il est contractualisé voilà et puis on verra à ce moment là ce qui s'est passé l'an dernier tout simplement il y a Mickaël qui je pense voulait parler de Calimondo bonsoir Micka bonsoir Cyril bonsoir toute l'équipe bonsoir Arnaud bonsoir Florent voilà t'es en direct dans Lance Foot à 20h49 et t'as donc Arnaud Pouille et Florent Guizolfi qui sont toutouis tu voulais parler de Cali non ? tu voulais parler de Cali ? ouais c'est ça ils ont un peu répondu déjà mais je me suis dit on parle beaucoup du PSG en ce moment en grosse actualité avec le feuilleton Mbappé on parle de Campos qui a plutôt une dynamique de recruter des jeunes on parle d'expliquer comme tu viens de le dire tu me dis du coup il n'y a plus beaucoup de place pour Calimondo d'après ce que je ressens et ce que je comprends est-ce que c'est pas l'opportunité est-ce que c'est pas le moment de lui proposer un bon contrat pour dire de l'englober chez nous il est bien accueilli il est dans le club je pense est-ce que c'est pas le moment concrètement ? c'est ce que vient de répondre Arnaud il va falloir respecter des timings comme on l'a fait la saison passée c'est-à-dire que d'abord la première chose il va avoir la sélection il va rentrer à Paris parce que là c'est que des c'est des interprétations que nous faisons et après il va certainement écouter on n'est pas les seuls à connaître Calimondo en Europe donc il va écouter peut-être les offres qui se présentent nous il sait qu'on est là voilà il sait que vous vous êtes prêts à l'accueillir de nouveau bien évidemment il sait qu'on est là il sait qu'il est bien chez nous il sait qu'il est performant il a eu le double du temps de jeu de la saison passée il a quasiment marqué le double de but de la saison passée peut-être qu'on peut faire le triple en temps de jeu mathématiquement c'est pas possible peut-être en nombre de but en but un petit peu d'autres idées de près avec le PSG ou pas parce qu'il y a quand même une bonne relation entre les deux clubs vous avez des petites idées non il n'y a pas de dossier là-dessus on avait une excellente relation mais tu as vu que ça a bougé un peu non on a une très bonne relation c'est une bonne relation gaffe et même entre supporters parce que j'étais au match à Paris et ils ont fait rentrer certains ultra ouais 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 ils ont laissé la place à des ultra-lançois dans le cop parisien ça c'était un super geste donc pas d'info sur un possible prêt avec des joueurs que vous avez à l'oeil non on n'aura pas d'info on n'aura pas d'info il n'y a pas d'info on s'entend très bien avec le club voilà sur ces sujets on verra en fait il ne faut pas donner trop d'info parce que trop d'info tu l'info non mais c'est pas ça c'est parce que vu le recrutement qu'on a fait cette année avec des joueurs qui n'étaient pas forcément connus et vu comment ils performent dès qu'on va donner une petite info tout le monde va jeter dessus merci Mickaël bonne soirée à toi merci de ta fidélité mon ami il n'est pas là il n'est pas de DI il est déjà parti on a un autre supporter toujours dans la catégorie mercato on ne peut vraiment pas prendre tout le monde on est désolé c'est Amaury bonsoir Amaury bonsoir Cyril bonsoir bonsoir à tous et ben voilà écoute il t'écoute les deux hommes forts du Racing ils sont là et ben avant de poser ma question je voulais remercier Arnaud et Florent ainsi que le président le gourlant pour le travail titanesque que vous avez réalisé depuis que vous êtes au club donc voilà un grand merci à vous trois c'est formidable pour nous en tout cas alors ma question elle porte sur le prêt de Simon Banza donc je souhaiterais savoir si le club qui l'a accueilli va lever l'option d'un chat voilà Florent la réponse est non l'option n'a pas été levée par Famalicao ça devait tomber la semaine dernière et ils n'ont pas levé l'option donc Simon rentre à la gaillette il est là ça y est il était là au match il était là ah je l'ai pas vu non je l'ai pas vu ok pour rentrer dans le détail parce que tu as dit pas de langue de bois donc l'option d'achat était évolutive en fonction de son nombre de buts elle en a mis pas mal elle est montée jusqu'à 5 millions d'euros ils l'ont pas levé non pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés par le joueur mais faute de liquidité dans ces montants là ça veut dire qu'aujourd'hui on a la main on a la main sur le dossier il y a beaucoup de clubs forcément intéressés après sa saison et nous aussi on doit avoir la réflexion par rapport à lui vous l'avez déjà la réflexion bien évidemment vous l'avez déjà forcément on a la réflexion la discussion il était là au match ce week-end on a des chances de voir Simon Benzin sous le maillot sans ailleurs la saison prochaine tout est imaginable a dit Florent à l'heure il est en soi oui pour l'instant il est là oui pour l'instant mais est-ce que début août il sera là pour la reprise Simon Benzin c'est madame tu le sais toi ah non je t'ai posé la question Arnaud je t'ai pas non non là je ne suis pas oui il sera là il sera là il sera là il est là il est dans l'effectif maintenant si demain il vient nous voir en disant voilà j'ai tel projet et ça m'intéresse comme les autres on se posera avec lui c'est la seule réponse qu'on puisse se donner malheureusement Cyril merci Amori à bientôt merci à tous bonne soirée merci merci belle soirée à toi également quid de Gaël Kakuta on se doute que c'est pas facile la fin de saison de Gaël avec Da Costa qui l'a mis un petit peu sur le banc bon pour pour différentes raisons Gaël Kakuta la saison prochaine dans quel état d'esprit il est aujourd'hui dans quel état d'esprit il part en vacances comment il a vécu cette fin de saison Flo Gaël Gaël est important dans le projet déjà il a rempli c'est ce qu'on lui a dit il a rempli les objectifs c'est à dire qu'il est revenu dans son club pour justement obtenir le maintien et ça fait deux années qu'on finit septième donc il a sa part de responsabilité dans ses deux saisons réussies oui il a un peu moins joué cette saison elle est un peu moins aboutie sa deuxième saison mais il reste important dans le projet et on ne peut pas penser que parce qu'il y a David Pereira qui explose aujourd'hui on peut se passer de Gaël Kakuta parce qu'on sait pas ce qui peut se passer dans une saison non c'est plus dans son état d'esprit parce que c'est jamais facile quand t'arrives avec un tel statut c'est un super jeu en Gaël Kakuta et quand t'arrives comme ça et que tu te fais mettre un petit peu de côté c'est pas facile à avaler pour avoir discuté avec Gaël et je ne vais pas parler pour lui mais il est lucide et il est déçu de sa saison il est satisfait sur l'aspect collectif mais il est déçu de sa saison et il va revenir avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition Franck qu'est-ce que t'en penses toi de la saison de Gaël Kakuta ? je pense que Flo l'a très bien résumé c'est ce qu'on s'est dit de temps en temps il manquait peut-être un peu de jus un peu de une saison il a eu des blessures qui l'ont freiné première partie de saison correcte et c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs il n'y a pas eu des problèmes extrasportifs également il y a eu des choses enfin il a eu des voilà ça n'a pas été une super belle saison sur un point de vue personnel voilà après on voit un groupe qui vit bien et comme on dit il n'y a pas de fruits pourris et donc c'est clair c'est clair on a Quentin bonsoir Quentin bonsoir Cyril bonsoir l'équipe bonsoir Arnaud et bonsoir salut Quentin comment ça va ? ça va très bien et toi ça va super alors mon Quentin tu veux parler de qui et de quoi ? j'avais une petite question sur les gardiens les fameux gardiens donc je voulais savoir si Farinesse a répondu tout simplement à vos attentes et s'il sera le titulaire la saison prochaine et donc par rapport à Jean-Louis Léca s'il va rester ou il sera numéro 2 donc voilà ma petite question Arnaud Florent Florent Arnaud ouais bah déjà le coach le coach avait mis en place cette rotation à partir de janvier l'objectif c'était aussi de développer Vulcère de voir aussi s'il pouvait répondre présent en Ligue 1 si on finit 7ème c'est que déjà nos deux gardiens ont répondu présent et ont été performants je pense que Vulcère entre ses premiers matchs en janvier et la fin de saison a évolué a évolué positivement donc voilà on compte sur lui il va revenir pareil il va partir en sélection on va voir ses matchs aussi en sélection revenir à la préparation estivale motivée comme tous les autres et puis on va avancer comme ça merci Quentin merci à toi bonne soirée à tous salut bonne soirée question gardien Jean-Louis Léca vous confirmez une mise à pied d'une semaine oui une mise à pied disciplinaire disciplinaire concernant l'altercation avec le coach des gardiens et les deux ont vu leur prime d'éthique sauter d'accord on n'a pas entendu excuse nous on leur a supprimé leur prime d'éthique à tous les deux et Jean-Louis en particulier il a une mise à pied disciplinaire de cinq jours six jours ok est-ce que l'entraîneur des gardiens Males Pina sera toujours en place la saison prochaine c'est dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure on est en réflexion et on travaille sur l'organisation générale aujourd'hui mais il n'y a rien qui est acté donc si c'est acté on pourrait en discuter parce qu'on entend dire qu'il pourrait intégrer la formation et ne plus être et ne plus gérer l'équipe pro non c'est Thierry au départ il est arrivé à la formation avant d'intégrer le staff de Philippe après on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas répéter ce que vient de dire Florent enfin je peux le faire c'est qu'il y a une réflexion globale sur l'organisation et Thierry fait partie des effectifs du club et il y aura peut-être une réflexion sur le Thierry à un moment donné mais on n'est pas là pour l'annoncer avant même de l'avoir mené c'est peut-être pas l'une des priorités non plus je pense oui ça c'est clair on a un petit message d'un compte twitter qui s'appelle Gizol Pouille Power oh bien donc voilà il dit on parle de transfert de joueurs mais vous avez-vous signé un CDI avec le Racing votre savoir-faire est un bien précieux pour ce nouveau Racing merci à vous et à tous les artisans de cette réussite messieurs il a peur de devoir changer de pseudo non mais voilà vous êtes bien vous êtes bien ici ça se voit oui on est bien on est bien là et moi je suis je suis mandataire jusqu'à 2024 et Flo est en CDI avec le club donc voilà on est bien là autre sujet avant d'accueillir deux invités autre sujet oui j'aimerais qu'on touche un mot sur les féminines Arnaud les féminines donc le bilan de la saison avec une sixième place dans un championnat à 12 équipes déception parce que l'objectif était d'être dans le top 5 un petit mot sur cette saison et sur le projet féminine est-ce que vous serez toujours elles joueront toujours à Arras ou pas ? oui elles jouent à Arras hier elles étaient à Bollard contre Nantes je vais les voir il y a un projet qui est intéressant qui est mené par Sarah Embaré qui forme beaucoup de jeunes filles et qui est un projet porteur ça me fait un peu repenser au Racing Cotéga des années 90 parce que petit à petit elle construit son équipe et c'est intéressant à voir alors je pense que surtout Sarah il faut rappeler qu'elle a vaincu dans le derby aussi cette saison avec des beaux comebacks aussi avec des beaux comebacks et elle a une équipe qui colle bien aussi à l'état d'esprit du club et elle est sur un projet un peu plus moyen long terme on préfère prendre le temps à la SFR et construire quelque chose qui va qui va qui va porter plutôt que d'être dans le très court terme et lui imposer des choses qui sont peut-être inatteignables aussi parce que cette année il y avait du lourd quand même dans la poule c'était costaud à savoir que pour monter en féminine c'est très très compliqué compliqué déjà et c'est vrai qu'ils étaient en contention pendant un bon bout de temps c'était deuxième troisième troisième je crois à un moment mais pas loin et ce match au Havre où on a mené puis on a perdu malheureusement et après c'était compliqué avec l'écart de point je pense qu'ils se sont un peu relâchés j'en ai parlé un peu avec Mary Shepers et donc c'est vrai qu'il y a un petit relâchement du groupe mais voilà sixième ça reste une belle saison quand même Nantes a écrasé le championnat féminin en D2 et ils ne montent pas parce qu'ils ont perdu à la 80ème minute au Havre un bâche qu'il ne fallait pas perdre donc c'est compliqué notre seule demande aujourd'hui à Sarah et sur les féminines c'est de renvoyer une excellente image et d'être on va dire en adéquation avec les valeurs du RC Lans et c'est ce qu'elles font et faire progresser petit à petit par la base la section féminine c'est ce qu'on veut on n'a pas aujourd'hui les moyens pour écraser la division et pour monter tout de suite donc elles sont en train de ils sont parce qu'il y a aussi des hommes dans l'organisation ils sont en train de remplir le contrat qu'on leur a demandé deux trois petites questions mercato et ensuite on sera obligé de clôturer cette émission avec une petite surprise à la fin le RC Lans a-t-il besoin de vendre cet été pour assurer sa pérennité financière son équilibre financier là pour ou pas est-ce qu'on est obligé de vendre ? non pour deux raisons un c'est que l'an dernier la DNCG a demandé de pré-financer l'ensemble des ventes budgétées donc la trésorerie est là au niveau du club et la deuxième c'est qu'il y a la ligue qui a vendu une partie des droits à travers CVC et donc il y a des dotations qui sont allouées à chaque club donc j'ai envie de vous dire financièrement non voilà on n'est pas dans le besoin après bien évidemment après il y a toute l'histoire qu'on s'est racontée tout à l'heure c'est si sportif voilà exactement Florent selon nos confrères de la voie des sports c'est tombé le RC Lans aurait constitué trois listes pour son mercato la première serait courte avec des priorités la seconde serait beaucoup plus fournie alors que la troisième contiendrait des vips c'est à dire des joueurs qui paraissent de prime abord inaccessibles c'est toutefois sur une liste semblable qui était inscrit le nom de Seco Fofana et puis il est quand même arrivé voilà vrai un faux un tox c'est le type de sujet sur lequel je ne m'exprime jamais ça ne changera jamais je sais que c'est c'est Franck qui a lors d'un échange qui a parlé un peu de ça sans rentrer dans le détail et non c'est rien d'important ouais ok next ça veut dire bien se préparer surtout s'il y a trois listes c'est que c'est pas mal déjà c'est bien préparé quels sont les profils à recruter en priorité pour la saison prochaine quels sont les postes à renforcer Flan t'as mis un on va se renforcer au niveau de la relation supporter si on fait le bilan de la saison donc on va recruter quelqu'un à temps plein après je laisse Florent répondre sur le terrain on va y aller par étapes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure offensif aujourd'hui tout le monde est sous contrat les seuls départs c'est Yannick Cahuzac qui a déjà été remplacé par Poreba Poreba je pense qu'on peut en parler c'est un secret de polichinelle donc Poreba arrive pour combien ? on va pas rentrer quelques années pour 5 ans il y a Jimmy aussi Jimmy Cabot vous confirmez son arrivée ? c'est probable c'est fort probable pour combien ? pareil 5 ans moins que ce qu'il y a donc Jimmy Cabot 5 ans non je plaisante mais aujourd'hui à Paris Yannick Cahuzac c'est le seul joueur certain d'arrêter Calimundo on l'a dit c'est un point d'interrogation donc on va y aller par étapes suivant les départs on actionnera des arrivées non mais t'as déjà forcément me dis pas ça Flo t'as déjà forcément des secteurs que tu veux renforcer par rapport à la saison qu'on vient de passer il essaie de tomber par les sentiments là je suis rien Flo non mais tu peux pas me dire tu peux pas nous dire ici dans Lancefoot que non on va attendre de voir s'il y a des départs pour se renforcer ça fait des mois que tu bosses dessus ça fait des mois que tu sais très bien quel secteur il faut renforcer dis-nous juste ça non non on a travaillé ça c'est certain qu'on a travaillé qu'on travaille encore mais après oui le mercato c'est une histoire de timing aussi d'étape pour vous donner un exemple la saison passée on avait jamais mis Loïc Badet dans la case des ventes jamais c'est vrai qu'il a voulu revenir en janvier ou pas ? Loïc Badet Arnaud apparemment en situation à Rennes il déchante il voulait revenir en prêt un tox ? nous on ne souhaitait pas recruter à ce poste là non mais est-ce que lui il a fait la demande avec ses agents ? je sais qu'il aime beaucoup le racing ça c'est certain après donc il a fait la demande on est en relation étroite avec ses agents mais non 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 on n'avait pas de besoin donc il n'y a pas il n'y a pas de discussion non mais il peut demander je ne dis pas qu'il y a eu discussion je dis qu'il y a eu une demande de Loïc Badet de revenir au club pour finir la saison Loïc le connaissant par respect vis-à-vis de ses anciens coéquipiers etc. n'aurait même pas émis la demande après qu'il dise qu'il était peut-être un peu mieux la saison dernière à Lens que ce qu'il avait vu la première partie de saison c'est improbable c'est clair c'est sûr donc secteur offensif ouais buteur on va essayer de trouver un petit buteur à part si Simon Banza revient puis qu'il reste et Cali aussi Cali c'est un point d'interrogation aussi donc je te pose la question Cyril avancer sur un attaquant c'est peut-être se bloquer sur le dossier Cali tu fais quoi ? ah ouais là ouais effectivement c'est compliqué il chante un peu moins de suite on n'aura pas de secteur même pas de secteur défensif ostensif milieu voilà on verra ce qui est certain c'est qu'on souhaite avoir de la stabilité après on souhaite avoir de la stabilité parce qu'on est performant aujourd'hui il y aura certainement des départs on en a parlé donc après voilà ça va être des étapes en tout cas je pense qu'on est prêt et on fera au mieux je sais pas si on fera bien mais on fera au mieux pour la chanson on va laisser Louane ah ouais ah ouais il paraît il paraît que Florent Isolfi est fan de Loan non mais sérieux t'es fan de au départ c'est ma fille je suis obligé de le dire mais après je me suis attaché à son histoire et le fait que son papa c'est une belle histoire était supporter du racine si tu me mets si t'étais là je pleure attends je peux te le chercher je peux te le chercher non non je rigole bon en tout cas on a appris que déjà il n'y a pas de bande sortie pour qui que ce soit officiellement personne n'est venu vous voir pour vous dire messieurs j'ai envie de voir ailleurs on a appris que Simon Bonza allait revenir maintenant pour combien de temps on ne sait pas bon en tout cas c'était un réel plaisir de vous avoir j'espère que vous avez passé un bon moment très bon moment plaisir partagé merci beaucoup surtout pour Loan par contre je ne suis pas d'accord avec toi pourquoi ? sur quoi ? il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord c'est-à-dire que Kudru Kud c'était le moins cher moi je pense que c'est le meilleur le meilleur on a un point commun pareil je pense pareil non mais ça c'est un de mes fidèles Kud il y a Flo qui a envie de jouer avec les anciens tiens on rappelle le match un petit match de paddle Franck le match des anciens là vas-y il y a un gros match des anciens à Calais le 4 juin donc il y a qui il y a qui alors là Siko est là ouais il y a Siko normalement il y a Vlad Smissaire qui revient il y a Jean-Guy qui devrait être là bon un peu blessé Jean-Guy je pense que Jean-Guy sera sur une jambe il y a Smissaire j'ai dit il y a peut-être Fred Dehu qui reviendra pour l'occasion Daniel Moreira bien sûr Arunadine Dan il va y avoir du beau monde ouais il va y avoir du beau monde si on peut avoir Walid aussi s'il n'est pas en vacances Walid est parti ou pas messieurs Walid est parti en vacances je crois qu'il part le 5 le 5 juin on a peut-être une chance c'est bon le 4 il peut être il peut être à Calais parce qu'il court encore bien donc ça peut nous aider on envoie nos scouts sur le match bon en tout cas un grand plaisir d'être ici chez vous merci d'être venu d'avoir répondu présent il est 21h08 on a débordé un petit peu mais c'est pas grave on est bien on a passé un bon moment on va aller boire un petit coup on remercie tous les supporters toutes les supportrices on est désolé on peut pas répondre à tout le monde en 50 minutes c'est impossible j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir la saison prochaine dans l'émission n'est-ce pas Arnaud ? bien sûr il faut demander à Benjamin Parrault la direction de communication il est où Benjamin là ? Benjamin ? il se cache Benjamin allez passez une belle soirée merci beaucoup Arnaud merci au Racing et surtout merci ah non mais ouais mais attends mais non mais j'ai oublié un truc mais je dirais n'importe quoi venez Benjamin et Jérémy venez là non mais attends là j'ai plus ma tête alors Benjamin le patron c'est Clément de quoi Clément ? c'est pas Clément ? créateur de Gueule Noire et Jérémy que tout le monde connait dans le milieu du supporter Jérémy supporter et c'est lui qui gère demain de mettre donc le Noël des enfants pourquoi on les a fait venir ? parce que vous le savez on a lancé il y a quelques mois Benjamin donc une belle collab avec ta marque oui tout à fait on l'a lancé le 11 avril exactement regardez filmez le suite de Franck voilà Enfant du Racing Lance Foot donc on a lancé une collab et ça marche bien oui oui ça a bien marché ben là en fait donc j'ai les chiffres des vendus 11 avril jusqu'au 23 mai et on est donc à 132 pulls et 54 t-shirts génial bravo et Triumph Froma s'il vous plaît on y va c'est parti Triumph Froma merci merci aux supporters et supportrices d'avoir répondu répondu présent pour cette collaboration on rappelle que tous les bénéfices qui devaient être qui devaient revenir à Lance Foot c'est à dire 10 euros par suite 5 par t-shirt on les donc on les rétribue à l'association le Noël des enfants ils sont en train de partir je crois que tu voulais faire un petit cadeau reviens revenez juste deux secondes les loups parce qu'on a un petit cadeau à vous faire enfin c'est Benjamin qui a un petit cadeau à vous faire et puis ensuite on laisse partir Arnaud Pouille en attendant Jérémy bienvenue parle bien près du micro c'est bon tout le monde entend voilà oh il y a le petit qui pleure il y a le fils de Ben fils de Benjamin en fait Benjamin est parti offrir un sweat enfant du Racing je crois et un t-shirt à Arnaud Pouille voilà il est en train de le remettre à Flo également Flo tu le mets dans les tribunes ok tu le mets dans les tribunes je pense qu'en plus c'est Flo il est fit je peux vous dire il est taillé comme un donc c'est bon c'est une petite taille ça va t'aller à merveille Arnaud tu le met à Bollard le pull ok donc il va le mettre donc enfant du Racing un mot sur le Noël des enfants et donc cette belle association juste deux minutes et ensuite on te laisse on te laisse partir je sais que vous avez des des choses à faire le Noël des enfants c'est quelque chose de très important déjà je viens de te casser un casque ouais je vois ça je vais être plus grosse que Franck et le Noël des enfants ça fait des années 16 ans 16 ans qu'on collabore ensemble c'est une top opération Jérémy est au coeur de ça avec Fabien Simon chez nous et on est ravis on est ravis de tout ce qui est mis en place et puis et puis on est surtout ravis quand on voit les enfants et puis ils ont monté cette année je crois les mercredis de la Gaillette grâce à vous en fait j'ai eu juste eu l'idée de monter les mercredis de la Gaillette pour faire venir des enfants à la Gaillette vous m'avez ouvert les portes tout de suite et en tout cas merci à l'équipe et à vous parce que le coach Franck Franck Est c'était le premier à vouloir le faire moi tout ce qui concerne les enfants c'est toujours un plaisir de collaborer avec le club cette année ça a été compliqué mais c'est pas grave on a quand même fait quelque chose de beau et l'année prochaine ça sera encore plus beau pour la 17ème année on va pas s'arrêter les enfants ont besoin de vous et en tout cas moi je vous remercie parce que vous avez compris notre message et vous avez compris notre action nous on n'a pas d'intérêt et nous on veut juste des sourires et les mercredis de la Gaillette c'est clairement ce qu'on a voulu montrer c'est que nous on s'en fout on a besoin de rien par contre les faire venir et leur apporter les sourires et oublier le soin une matinée vous avez tout compris nous on a tout compris et j'ai pas envie que ça s'arrête donc en tout cas merci à vous non mais c'est top et puis nous aussi de manière générale les sourires c'est important tu sais le bonheur et c'est vrai que le coach le staff et les joueurs sont ultra sensibles à ça je le vois je le vois en tout cas un grand merci Arnaud pour pour tout ce que vous faites avec avec l'assaut merci à moi non mais moi c'était moi c'est venu d'une idée avec un délire avec Benjamin Benjamin qui a créé cette marque je vais te laisser t'en parler t'en parles beaucoup mieux que moi Gueule Noire qui a les mêmes valeurs que le racing les mêmes valeurs que Jérémy le Noël des enfants les mêmes valeurs que nous à l'an-sout oui bien sûr moi l'idée dès le départ c'était vraiment de valoriser le bassin minier et de faire des produits vraiment dans un esprit valorisant du territoire et du bassin minier donc les produits effectivement c'est du coton bio et du polyester recyclé et tous les produits sont transformés dans des ateliers du bassin minier pour mettre en lumière le savoir-faire local justement et l'idée d'une collaboration dans ce sens là avec justement la participation pour l'association c'est la base de Gueule Noire en fait parce que l'idée c'est que c'était pas de créer une marque pour une marque c'était vraiment de créer une marque à forte valeur et forcément la boucle est bouclée en faisant ça je veux dire en faisant des produits déjà qui valorisent mon territoire et qui en plus ont cet objectif là en particulier pour des enfants et j'y suis sensible aussi forcément ben voilà je suis la marque est là où elle doit être ouais et nous on est fiers aussi de pouvoir que notre action elle soit pensée aussi tu vois je veux dire ben nous c'est une fierté parce que on peut parler de la somme qui va être mise par toi c'est quand même 1600 euros cette somme elle va payer un projet un vrai projet c'est à dire que des enfants vont en bénéficier et là on parle de projet alors je déborde un peu mais moi j'oublierai jamais que le club par les joueurs a payé des projets que ça soit des bibliothèques quand les joueurs viennent visiter les enfants qu'il n'y a pas de média qu'ils ne demandent rien à personne c'est incroyable à voir je veux dire tout ça c'est des valeurs que les gens n'imaginent même pas tout ce qui se passe de la part du club et des joueurs et qu'est-ce qu'on inculque à tout et c'est important de le rappeler justement je veux dire haut et fort parce que c'est vrai que le Noël des enfants on parle tout le temps de l'action on parle des supporters mais voilà tout le monde a des défauts mais nous le plus important c'est ces gamins et quand on demande au club de nous ouvrir les portes j'ai jamais eu un non voilà ça je le dis j'ai jamais eu un non c'est important de le signaler t'as raison c'est très important donc on va remettre officiellement on libère Arnaud parce que je sais que vous êtes pressé merci beaucoup Arnaud pour être venu ici donc on y va donc on remet le chèque donc il est là Jérémy avec son chèque le petit stylo s'il vous plaît on va donc remettre officiellement un montant de combien exactement ? 1590 euros 1580 euros ah il a fait le petit truc bien un collab 1500 regardez montrez bien la caméra pas moi qui ai préparé et 1590 euros grâce à tous les supporters qui ont acheté sur gueulenoir.com donc le fameux suite que Franck Kedru porte le suite Enfant du Racing et donc Lance Foot 1590 euros et bah tu vois tu vois Franck quand on s'est lancé ce pari je vais être franc je vais vraiment être franc ça me tenait à coeur mais j'avais un petit doute sur le succès je me suis dit voilà est-ce que est-ce que ça va vraiment marcher est-ce que les supporters vont répondre présent et bah ouais et bah ouais et aujourd'hui c'est 1600 balles qu'on va donner au Noël des enfants Cyril tu te souviens de ce que tu m'as dit quand t'as lancé l'action tu m'as dit mais Jérémy peut-être que je vais vendre que deux pulls et je t'ai dit mais Cyril tu vas me filer même si tu files 20 balles tu fileras 20 balles à des gamins pour l'hôpital tu te souviens de ce que tu m'as dit est-ce qu'il y a deux pulls 1590 euros on était parti sur 20 euros et bah voilà on a explosé le compteur on est très heureux donc tu vas me faire le chèque Benjamin attention un petit stylo tiens regarde tiens prends mon stylo tiens Franck pas celui du stylo parce que là c'est important salut Arnaud salut toute la team salut Benjamin le R C Lens qui sont en train de partir vous avez pas vous avez pas vidé toutes les bières non je l'ai fait donc le chèque officiel c'est pas un petit triomphe romain s'il vous plaît moi je savais que ça allait bien se vendre moi perso c'est pas fini alors attention oui on rappelle que c'est pas fini les copains donc tu risques de revenir plusieurs fois dans la saison dès qu'on a un petit chèque à te filer on te le file moi je voulais te demander quelque chose parce que suite à tout ça les mecs du Noël des enfants ont pensé à toi et nous on aimerait que tu collabores avec nous sur un t-shirt spécial Noël des enfants pour l'année prochaine la 17ème édition ouais avec plaisir et donc ce t-shirt serait en gros donné aux organisateurs mais surtout aux enfants avec plaisir donc on reviendra vers toi on est les personnes qui s'occupent du Noël des enfants m'ont demandé de te passer le message donc je te le passe et tu es prêt à collaborer pour l'action en elle-même où on créera juste un t-shirt unique il sera pas à l'aventure une collaboration spéciale dans ce cadre là je suis assez réceptif à ça et bah voilà merci bah voilà la demande et Benjamin là-dessus il n'y a aucun problème donc 1590 euros voilà il remet on vous l'avait dit c'est pas n'importe quoi c'est un vrai chèque c'est pas un chèque en bois c'est pas mon compte en banque parce que sinon il n'était pas bien le chèque voilà la petite poignée de main grand bravo merci Benjamin d'avoir joué le jeu puis de continuer à jouer le jeu si vous aimez ce suite enfants du racing lance-foot vous allez le commander sur gueulenoir.com on rappelle 10 euros les bénéfes 10 euros de lance-foot pour le Noël des enfants merci Jérôme merci à toi merci à tout le monde merci à vous tous de nous avoir suivis c'est terminé donc pour lance-foot terminé il n'y en a plus il n'y en a plus je vous le dis direct c'est terminé je vous le dis oui c'est sûr il ne paye pas ses consultants c'est terminé il n'y a plus de lance-foot on se retrouvera bientôt pour un spécial mercato c'est à dire que là nous on ne part pas en vacances d'ailleurs je ne te l'ai pas annoncé mais tu ne pars pas j'ai mon ordi j'ai mon ipod j'ai tout je suis adjoignable on se retrouvera tous les lundis pour l'actu mercato lance-foot flash mercato voilà passez une belle soirée les amis merci on vous embrasse et puis on peut lancer le générique c'est parti merci à Project merci à Thomas merci à tous les techniciens qui ont bossé d'arrache-pied même s'il y a eu des petits bugs on est toujours là et on est fiers d'être là merci à Project merci à Olivier François merci à tous on vous embrasse on vous aime fort et merci surtout au RC Lens pour la saison qu'ils nous ont offert ciao tout le monde générique on s'en va on va boire un coup merci à tous merci à tous merci à tous